Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo portrait chinois littéraire. Je vais essayer de faire pas trop long mais de donner quand même un petit peu de détails sur chacune de mes réponses. Vous allez voir le questionnaire est pas méga méga long donc ça devrait quand même être assez rapide. C'est un questionnaire que j'ai trouvé sur le site portrait chinois, voilà il y avait le thème littérature donc c'est ce que j'ai choisi. Première question, si j'étais un écrivain ? J'avoue avoir un petit peu hésité et en fait je vais dire Mario de Muraille qui est une autrice jeunesse. Alors pourquoi elle et pas Duras ? Parce qu'en fait c'est elle qui m'a vraiment donné le goût des livres. Je l'avais déjà depuis toute petite mais disons que c'est mes premiers romans vraiment souvenirs de jeunes adolescentes. Des premiers romans qui m'ont vraiment marqué autant par leur histoire que par leur plume. Donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi Mario de Muraille. D'ailleurs si vous connaissez pas je vous conseille vivement d'aller lire un de ses livres. Si j'étais un roman, alors là par contre on va pas y échapper, je vais dire un livre de Marguerite Duras. J'ai choisi Le marin de Gibraltar parce que pour moi c'est vraiment un livre extrêmement bien écrit où il y a toute la puissance de l'histoire et en même temps la beauté grammaticale que j'aime tant chez Duras. Donc voilà c'est un livre pour moi du soleil, de la mer, de l'alcool, des relations amoureuses, des relations mère-enfant, voilà il y a du voyage aussi, enfin il y a tout pour moi dans ce livre. Je l'adore, c'est un de mes livres préférés. Si j'étais un héros de la littérature, alors j'avais vraiment envie de prendre un héros de l'univers Harry Potter. Donc au début je me suis dit bah Hermione et en fait non parce que le personnage qui finalement me ressemble le plus je pense que ce serait Ron pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà. Du coup j'ai pas choisi Hermione mais j'ai choisi Ron. Si j'étais un signe de ponctuation, alors sans aucune hésitation je vais dire le point virgule parce que je trouve que c'est un signe qu'on utilise trop peu, qui est trop mal utilisé alors que c'est un signe de ponctuation extrêmement important entre la virgule et le point, qui laisse une respiration, qui coupe la phrase sans la terminer complètement. J'adore ce signe de ponctuation depuis toujours. Si j'étais une langue, au début je me suis dit bah je vais dire français, c'est ma langue maternelle, c'est la langue dans laquelle je lis et puis finalement je vais choisir arabe. Alors je ne parle pas un mot d'arabe, je ne comprends pas du tout l'arabe mais c'est vraiment la langue par excellence que j'aimerais apprendre et la langue dans laquelle j'aimerais lire de grands auteurs. Si j'étais un poète, là encore pas d'hésitation pour moi, Alexandre Romanès. Si vous ne le connaissez pas vraiment, allez lire un de ses livres, j'en ai quelques-uns, là j'ai plus le titre en tête du recueil que j'ai dans la bibliothèque mais vraiment j'aime beaucoup. Il a aussi un cirque sur Paris qui est tout en poésie. C'est un personnage que j'aime et ses écrits sont vraiment très simples, très beaux, très précis. C'est le type de poésie que j'adore. Si j'étais une BD, alors là je vais dire Perico, qui n'est pas une BD très connue il me semble mais c'est une BD en deux tomes que j'adore vraiment aussi bien par la qualité du dessin que par la qualité de l'histoire. C'est une histoire d'amour mais pas que, c'est surtout l'histoire d'un jeune garçon qui devient un homme dans un univers cubain. Ça a des allures de film hollywoodien des années 50. Enfin j'adore cette BD et vraiment je vous conseille d'aller voir parce que même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la BD, celle-là ne peut que vous enchanter. Si j'étais un personnage de bande dessinée, alors là sans grande surprise, je vais dire Cerise, des carnets de cerises parce que c'est la petite fille que j'aurais bien aimé être quand j'étais petite, que je n'étais pas du tout. Mais s'il y a quand même des petits côtés d'aile dans lesquels je me retrouve et je l'adore donc je choisis Cerise. Si j'étais un manga, alors j'ai lu un manga dans ma vie, c'est Les Enfants de la Mer que j'adore. Vraiment c'est un manga magnifique. Donc je vais dire celui-là parce que c'est le seul. Si j'étais un conte de fées, La Belle et la Bête parce que j'adore Belle, parce que la bibliothèque est magnifique, parce que j'aime bien cette histoire-là et je n'ai pas d'autre idée en fait. Si j'étais une pièce de théâtre, là ça se corse. Je dirais une pièce de Duras mais laquelle je ne sais pas. C'est compliqué. Pas une pièce de Duras, j'ai déjà dit un livre de Duras donc voilà. Si j'étais une pièce de théâtre, pourtant j'avais réfléchi au truc et là je me retrouve... Je vais dire Les Trois Sœurs de Chekhov. C'est une pièce qui est magnifique sur l'attente et sur le rien qui se passe et surtout, j'en ai vu une adaptation quand j'étais encore au lycée qui m'a profondément marquée. Si j'étais un prix littéraire, très franchement j'ai pas d'idée du tout. J'utilise un joker parce que les prix littéraires finalement m'importent assez peu dans mes choix de lecture. Je sais vraiment pas la joker parce que j'ai aucune idée. Si j'étais un auteur classique, Proust, sans aucun doute, pour la qualité de ses descriptions. Si j'étais une légende, alors je vais choisir une légende que peu d'entre vous vont connaître. C'est la légende de Jean et Jeanne. Ce sont deux pierres qui sont situées sur l'île de Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île-en-Mer c'est mon enfance, mes souvenirs de vacances en famille, les moments de rire en été, les glaces sur le port, les légendes, les petites criques sauvages. Enfin voilà, c'est tout ça pour moi Belle-Île-en-Mer et bien plus encore. Du coup je vais choisir cette légende et pour vous raconter juste en vitesse, Jean et Jeanne s'aimaient mais leur amour était interdit par le conseil des druides. Et donc les druides ont demandé à une sorcière de les transformer en pierres pour les punir. Mais certaines nuits de pleine lune, une fée rond le sort pour qu'ils puissent s'aimer à nouveau. Voilà, c'est la légende de Jean et Jeanne et je la trouve magnifique. Et enfin, si j'étais un dieu grec, alors je me permets de rajouter déesse. Et j'ai choisi Athéna. Je suis pas très calée en dieu et déesse grec, pourtant c'est vraiment quelque chose que j'aimerais plus creuser et chercher à connaître. J'ai choisi Athéna parce que dans mon imaginaire, alors peut-être que je me trompe complètement, mais elle a cette image de quelqu'un, d'une femme forte. Et je ne l'imagine pas vraiment comme une guerrière sanguinaire. Je l'imagine plutôt comme quelqu'un de juste, mais je ne le connais vraiment pas bien. Donc ça se trouve que je vous raconte n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aussi découvert quelques auteurs, quelques titres de livres, de BD qui pourraient vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je laisserai aussi le lien dans la barre d'infos du site Portrait Chinois. Et si vous avez envie de reprendre cette vidéo à votre tour, n'hésitez pas et dites-le moi. Comme ça, je pourrais aller jeter un oeil. Je vous souhaite de très belles lectures. Gros bisous et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501